Salut à tous, on est avec les Envy qui viennent de se qualifier après leur dernier match aujourd'hui. On va parler un peu avec Api qui pourra nous dire ce qu'il s'est passé. Api, salut déjà, content d'être qualifié ? Très content, sachant que je ne connais pas encore le feeling de ne pas passer les poulets en majeur. C'était très très important et très content de passer en play-off et d'avoir une chance de continuer. On peut rebondir là-dessus, tu as évité à deux ex-titans une énième désillusion. Apex et Kenny pourront être contents. Pour passer Flipside, c'était plutôt un match facile ? On s'attendait à ça, peu importe la map, ça tombe sur Inferno. Je ne l'ai pas dit, mais dans ma tête c'était déjà cloué. Si on jouait un minimum notre jeu, c'était sûr et certain qu'on allait le battre. Ils ont vraiment un style de jeu particulier, qu'on sait contrer. Donc vraiment, ils n'ont eu aucune chance. Donc après vous tombez contre les nouveaux LG, les ex Kaboom, les brésiliens. Tu les connaissais un peu ? Tu avais regardé un peu comment ils jouaient ? Pas du tout. Je ne regarde pas trop les équipes en fait. Je focus surtout sur notre jeu. Et tout le monde les hypé un petit peu. En mode, ils mettent des procs, ils gagnent des procs, ils mettent des maps un peu tout le monde en procs. Moi je m'en moquais un peu. Je pensais vraiment par contre que Kingwin avait passé. Quand j'ai vu Overpass, je me suis dit bizarre la map. Quand j'ai vu que LG leur mettait un score très sec, j'ai fait ok, il y a un vrai adversaire pour qu'on passe les pools. Et oui, surprise, surprise parce que Kaboom, c'est une de nos maps assez forte en ce moment. Je ne sais pas c'est quoi leur niveau de sum, mais là en tout cas ils ont montré quelque chose de très impressionnant. On a aussi un peu chié de notre côté en étant honnête. Surtout un peu moins au niveau des calls, c'est un peu trop lent à démarrer. Mais globalement, le match était globalement en main. Sachant qu'on a fait 15-13 et qu'ils ont mis les deux derniers rounds pour l'overtime. Mais globalement, c'est passé et on continue. Donc oui, une fin difficile, mais au final vous vous qualifiez. Comment tu vois la suite ? Tu es confiant pour le reste des matchs ? Tu sens qu'il y a une bonne cohésion d'équipe ? Les nouvelles recrues s'intègrent bien, il n'y a pas de soucis à ce niveau-là ? Surtout que vous sortez des IOM plutôt confiants non ? Les IOM nous ont mis un très bon boost. Sachant qu'on a enchaîné avec un bootcamp qui nous a permis de régler tous les petits détails forcément au début d'une équipe. Maintenant, le fait qu'on ait joué un match chaud contre un underdog, je pense que ça va nous relancer dans la LAN. C'est un peu la piqûre de rappel que rien n'est acquis, même si on a un très gros potentiel et qu'on peut aller très très loin dans le tournoi, selon l'arbre évidemment. Mais on a un potentiel, il y a des gens qui peuvent nous surprendre et surtout si on se laisse aller, on va perdre des matchs à 100%. Et comme d'habitude, le but c'est de ne perdre aucune map, ne jamais rien donner à l'adversaire. Donc je pense qu'on a les outils pour bien rentrer dans nos quarts et aller plus loin. Donc là, si j'ai bien compris, vous avez au moins 24h pour vous reposer avant la suite des matchs ? Ou vous n'avez pas de match demain ? On n'a pas de match demain, on doit faire des vidéos vu qu'un quart de finalistes ont des vidéos à faire. Mais globalement, demain, c'est journée de repos. Ok, on vous souhaite bonne chance et on vous reverra à la Lanxess. Merci à vous. Merci à vous.